– Bonsoir. – Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Saint-Laurent-du-Maroni, porte d'entrée pour des milliers de migrants dans un contexte de restrictions budgétaires. Vous tirez la sonnette d'alarme. Alors concrètement, comment cette immigration impacte votre municipalité ? – Elle impacte à tous les niveaux. On vient d'évoquer la question notamment des squats. Saint-Laurent aujourd'hui c'est une espèce de maison avec les portes et des fenêtres grandes ouvertes. Et bien entendu, comme il n'y a pas de contrôle du tout aux frontières, il y a des milliers de personnes qui s'installent. Ça impacte bien entendu la question des écoles, la scolarité. Ça impacte aussi l'habitat puisque de plus en plus, malgré les efforts que nous fournissons à chaque fois, nous avons des squats qui s'éparpillent, qui se densifient actuellement. Ça impacte la propreté de la ville parce que qui dit squat dit aussi déchets nouveaux avec des points nouveaux qu'il faut absolument traiter. Et puis bien entendu, ça finit de toute façon par déboucher sur les questions qui sont liées à l'insécurité. – Mais tout de même, Léon Bertrand, est-ce qu'il n'est pas trop facile de mettre tous les mots structurels et financés de Saint-Laurent-du-Maroni sur cette seule et même immigration ? – Écoutez, il n'y a pas d'autre source qui peut expliquer autre chose. Il n'y a qu'à voir tout simplement. Je vois la rentrée scolaire qui s'est déroulée au mois de septembre. C'est 1300 enfants supplémentaires. Quand on regarde les enfants, on sait très bien d'où ils viennent. Ce sont toujours les mêmes adresses de personnes qui se passent le mot. Ce sont des enfants qui viennent, nous savons tous, que ce soit du Suriname ou via le Suriname, d'autres pays d'à côté, notamment la communauté haïtienne depuis quelque temps. – Donc la gestion municipale est exclue finalement de toute critique ? – La gestion municipale. – Écoutez, je crois qu'elle est exclue de toute critique puisque nous avons eu, rappelez-vous, en 2009, nous avons forcément et exprès voté un budget en déséquilibre pour attirer l'attention du gouvernement. – Aujourd'hui, il est en équilibre ce budget ? – Il est en équilibre depuis quelques années, mais c'est un équilibre qui est très précaire, tout simplement parce qu'un protocole d'accord n'a pas tellement été suivi des faits. Il était question que la commune reçoit par exemple des financements et surtout des terrains fonciers dont on aurait pu mettre en place des réseaux. ça n'a pas été suivi des faits, donc bien entendu ça se traduit par des recettes en moins. – Alors Léon Bertrand, si vous le voulez bien, on va élargir un petit peu le débat. Vous avez appelé avec une certaine poigne la tenue du Congrès des élus qui à long terme devra se pencher sur l'état statutaire de la Guyane. Vous Léon Bertrand, homme de droite affirmé pendant plusieurs années, ancien ministre de la République, on a ce sentiment que vous êtes en train de muer, muer en autonomiste, indépendantiste, on ne sait plus trop. Donnez-nous un petit peu votre position là à l'heure actuelle. – Je reste un républicain convaincu. Mais simplement la République doit tenir ses engagements. Quand je dis tenir ses engagements, c'est-à-dire que nous devons vivre normalement comme tout Français de l'Hexagone, bien entendu en tenant compte des réalités de notre terrain. Aujourd'hui nous avons à faire une République qui est sourde et qui est aveugle, qui n'apporte pas les réponses que nous souhaitons. – Vous avez mis du temps quand même pour arriver à ce cheminement ? – C'est parce que j'avais confiance aux différents gouvernements. Comme je le dis, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. J'ai été, c'est vrai, pendant des années parlementaires, j'ai été aussi ministre et j'ai toujours cru qu'il y aurait eu effectivement des réponses. Simplement, les réponses peut-être à l'époque qui étaient faibles ne se présentaient pas en direction de population comme nous l'avons aujourd'hui. Aujourd'hui les choses se sont beaucoup aggravées et surtout nous avons une France hexagonale qui n'a plus les moyens d'avant. Ce que nous ne pouvons plus obtenir en termes de financement, il nous faut nous débrouiller pour les obtenir maintenant en capacité de faire. Alors ça ne veut pas dire que je suis indépendantiste ni autonomiste, simplement je dis qu'il faut changer de paradigme pour mieux se faire entendre. – Alors très rapidement, ma dernière question, vous avez réclamé une consultation populaire au sujet du projet de la montagne d'or située sur votre commune qui obtient vos faveurs, c'est bien ça, on est d'accord ? – Absolument, je suis très clair de ce côté. – Hier le député Gabriel Serville est monté au créneau à l'Assemblée nationale suite au vote sur la fin de la production de l'hydrocarbure d'ici 2040. Là encore, est-ce que vous avez le sentiment que la Guyane passe à travers un axe de développement majeur ? – Oui absolument, je crois que nous ne réussirons véritablement à tirer notre épingle du jeu, à avoir un développement, surtout s'occuper de la jeunesse, que si nous avons de vrais moteurs. Les moteurs ça peut être effectivement la mine d'or, qui se trouve du côté de Saint-Laurent-du-Maroni, ça peut être aussi effectivement une exploitation pétrolière. Simplement, on s'aperçoit que dès qu'on part de ressources minières, on a toujours des obstacles qui viennent en face de nous et c'est là peut-être la difficulté et c'est pour ça que je souhaite, bien entendu, qu'il y ait ce projet Guyane qui va montrer que nous avons une direction, un axe majeur à faire entendre et j'espère qu'à partir de là, le gouvernement, quel qu'il soit d'ailleurs, pour apporter les réponses que nous souhaitons. – Merci Léon Bertrand d'avoir répondu à toutes nos questions, merci encore. – Merci.